La première session de ce matin qui inaugure Christiane Apean sera consacrée à la présentation d'exemples concrets à travers des retours d'expérience, de remise à l'honneur de races ou de variétés anciennes combinant des objectifs de gestion environnementale paysagère et économique pour montrer en quoi un système d'élevage de culture, de production locale peut devenir un moyen privilégié de gestion paysagère il s'agit également de montrer le processus de projet je vais donc laisser la parole maintenant à Christiane Bonjour à tout le monde merci Hervé pour l'invitation d'abord je m'excuse pour mon français qui n'est pas exceptionnel mais j'espère qu'on peut discuter avec vous des projets des slow food en effet je suis professeur à l'université de Turin dans le domaine de l'arboriculture fruitière mais il y a plus de 20 ans que je suis consultante de slow food sur la thématique de la biodiversité et sur tous les projets où slow food est engagé pour la conservation et la valorisation des variétés de races locales ce qui se passe est que j'ai travaillé vraiment beaucoup chez l'université de Turin sur la thématique de la biodiversité mais en effet j'ai toujours travaillé sur la thématique de la conservation d'un pôle génétique au niveau de la biodiversité à l'université de Turin il y a la conservation de semences il y a la conservation des espèces fruitières mais pendant toutes les recherches en effet il n'y a pas vraiment quelque chose d'économique sur la thématique de la biodiversité il y a seulement quelque chose que c'est recherche la chose la plus intéressante dans les domaines de l'association slow food est qu'à partir de la biodiversité et à partir de la thématique de la conservation romande de variétés de races locales il y a une idée de valorisation de cet patrimoine que c'est un patrimoine de tout le monde mais surtout il y a selon moi une idée vraiment intéressante qui c'est un patrimoine pas seulement génétique mais c'est un patrimoine surtout culturel et dans les projets de slow food il y a un engagement très fort de la communauté locale de la communauté territoriale et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est très important qui c'est très différent de la recherche universitaire sur la biodiversité et je pense qu'il peut être vraiment intéressant de mettre en raison l'idée de la recherche de la conservation de le conservatoire dans le centre de recherche et la valorisation chez les producteurs et la valorisation pas seulement chez les producteurs mais aussi chez les consommateurs en effet slow food je ne sais pas si vous connaissez déjà slow food slow food est une organisation internationale bien sûr elle est née en Italie elle est née dans la région Piedmont à partir de l'idée qu'on doit faire quelque chose pour gérer le phénomène du fast food je dis gérer le phénomène de fast food parce qu'en effet il n'est pas possible que tout le monde il devienne slow tout le monde il travaille il fait des choses pendant tous les jours mais l'idée c'est et de l'association slow food c'est l'idée de voir autour de notre quotidien et voir s'il y a la possibilité de parler discuter gérer la question de la nourriture dans une avec une idée qui est différente que c'est l'idée slow food de comprendre qu'elle est prendre conscience quelle est la provenance de la nourriture quelle est la thématique du goût quelle est aussi la thématique environnementale qui est à l'intérieur de la production de l'alimentation ça c'est l'idée de slow food et en effet slow food est maintenant une association au niveau international il y a vraiment plusieurs personnes qui sont engagées dans les réseaux slow food pas seulement en Europe mais presque dans tous les continents et il y a beaucoup de gens qui directement ils sont producteurs pêcheurs éleveurs de notre nourriture mais à l'intérieur de la source slow food la chose la plus intéressante est qu'il y a aussi beaucoup de chefs il y a beaucoup de consommateurs réellement il y a beaucoup d'étudiants il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup de gens qui tous les jours est en contact bien sûr avec l'alimentation et ça signifie qui est l'association qui est née comme association nationale au niveau de l'Italie maintenant c'est pas seulement une association internationale mais maintenant c'est un mouvement des personnes qui discutent sur le système sur le futur du système alimentaire au niveau de tout le monde on peut dire que les traits qui sont les plus importants dans la philosophie de slow food c'est les bonnes les propres et les justes ça c'est le slogan de slow food en effet qu'est-ce qui signifie les bonnes les propres et les justes alors ça signifie surtout qu'on parte du goût la chose la plus intéressante est qu'au niveau de produits de l'industrie agroalimentaire en effet nous avons des goûts qui sont vraiment très standards il n'y a pas des situations au niveau de goûts d'arômes des produits qui sont différents entre eux mais presque dans tous les produits il y a beaucoup de sucre il y a beaucoup de sel il y a une homogénéisation des goûts le bon c'est ça c'est comprendre que sont les goûts des aliments que sont les goûts des variétés locales que sont les goûts d'une viande pour exemple qui qui deviennent d'un élevage dans la montagne ou que sont vraiment les goûts d'une transformation au niveau artisanal et les bons c'est vraiment les pointes de part de la philosophie des slow food les propres signifient une attention particulière pour l'environnement bien sûr tout le monde il connaît la thématique de la production organique mais les propres c'est pas seulement la production l'élevage en termes organiques mais c'est l'idée de l'agroécologie c'est l'idée d'avoir des agroécosystèmes qui qui sont bien gérés pour les producteurs et les léveurs et qui qui s'engage vraiment à gérer les terroirs avec une philosophie liée à l'agroécologie et le juste c'est la chose qui est plus intéressante c'est quelque chose qui est bien lié pas seulement à les produits mais aussi à les communautés qui vivent sur le terroir le juste signifie qu'il y a la nécessité d'avoir de la main d'oeuvre qui travaille avec des règles qui sont justes signifie avoir des prix pour les consommateurs qui sont justes pour parce que tout le monde il peut accéder à de l'alimentation de qualité mais le juste c'est aussi le prix pour les producteurs parce qu'en effet aussi dans ce moment ici où il y a un marché vraiment très à l'intérieur de la globalisation plusieurs fois les producteurs ont des problématiques sur le prix de la matière première et de ses produits alors le juste c'est quelque chose qui est vraiment au niveau des sociétés c'est vraiment au niveau de communautés territoriales et tout le monde il doit s'engager pour gérer des acres d'écosystèmes qui soient bonnes propres et justes la thématique de slow food en effet et surtout la philosophie de slow food est au niveau de protection de la nourriture traditionnelle mais bien sûr dans la protection et la valorisation de la nourriture traditionnelle il y a aussi la thématique de développement durable et surtout il y a la thématique de la biodiversité parce que plusieurs fois on rencontre vraiment beaucoup de variétés sur les terroirs beaucoup de races sur les terroirs qui sont en train de disparaître parce que normalement il y a une aide pour les producteurs pour avoir de la sémence hybride pour avoir des races plus productives des choses comme ça et la défense de la biodiversité devient vraiment une des choses prioritaires pour la philosophie slow food pour gérer pour chercher d'animer la défense de la biodiversité en effet pendant les années slow food a mis en place des projets vraiment différents qui sont au niveau territorial et la plupart des projets sont gérés par la fondation slow food pour la biodiversité et les projets les plus importants sont les projets de l'art du goût les projets des sentinelles slow food les projets de la marché de la terre de l'alliance entre les chefs et dans les dernières années les projets de slow food travel pendant ma exposition j'espère que vous comprenez que tous les projets l'arche du goût la sentinelle les marchés tout ça sont liés entre eux et ils vont constituer un modèle de une valorisation de conservation bien sûr mais aussi et surtout de valorisation des produits au niveau du terroir et l'animation du terroir est vraiment important et vraiment important à engager les communautés territoriales les jeunes à l'intérieur de ces réseaux parce que tout le monde il peut participer à cette typologie de projet j'explique un petit peu l'arche du goût et la sentinelle qui sont les deux projets les plus importants l'arche du goût c'est bien sûr un catalogue des produits traditionnels ce sont pas seulement variétés et races mais aussi on parle des produits transformés et aussi des produits sauvages qui sont bien liés au savoir-faire territorial qui sont la plusieurs qui sont liés pas seulement au niveau territorial du point de vue du climat ou de la compagnie agronomique mais sont liés au terroir parce qu'ils sont partis de la culture aussi de la communauté locale et sont des produits qui sont qui risquent de disparaître plusieurs fois nous rencontrons pour exemple pour les variétés il y a seulement un ou deux arbres d'une variété traditionnelle peut-être qu'il y a seulement un artisan qui fait une transformation pour exemple dans la charchuterie ce sont vraiment des petites choses dans les catalogues de l'arche du goût mais c'est important la signalation dans l'arche du goût parce que ce catalogue qui est dans ce moment il comprenne 6000 produits dans tout le monde c'est une signalation d'une quelque chose d'une histoire c'est une signalation d'une histoire c'est la signalation d'un goût c'est la signalation d'une histoire vraiment au niveau territorial pour exemple ici il y a trois exemples ce sont des produits qui dans ce moment ici n'ont pas vraiment un marché n'ont pas vraiment une activité de production pour exemple la mêla carla qui la pomme carla d'Italie c'est une vieille pomme qui a été très cultivée dans la région du nord de l'Italie dans ce moment ici vraiment c'est vraiment difficile à faire une production de mêla carla mais c'est vraiment important que tout le monde il va connaître qu'il y a cette variété qu'il y a quelques agriculteurs qui ont des petites exploitations de cette variété qu'il y a la possibilité de goûter cette pomme et tout ça c'est important pour mettre en place une stratégie parce que la mêla la pomme carla il ne va pas disparaître mais le projet le plus important de slow food c'est vraiment la sentinelle slow food la sentinelle slow food c'est quelque chose en plus que l'arche du goût parce que dans la sentinelle slow food il y a bien sûr les produits mais il y a surtout les producteurs j'ai fait l'exemple des pommes parce que c'est mon domaine de recherche et pas seulement mon domaine dans la partie de slow food au niveau au niveau de l'italie du nord il y a vraiment une quantité énorme de vieilles variétés de pommes il y a une diversification presque dans toutes les vallées de la montagne il y a plusieurs variétés qui sont présentes aussi dans dans la France pour exemple dans les pieds où il y a des variétés bien sûr dans les vallées de l'Italie mais aussi il y a les mêmes pommes dans les vallées de la France parce que pendant le temps l'Italie et la France ont échangé beaucoup les matériaux végétales alors il y a des collections au niveau des centres de recherche où il y a presque mille variétés de pommes alors on ne peut pas valoriser mille variétés de pommes mais la sentinelle slow food s'est engagée à chercher de comprendre que sont les pommes les plus attractives de point de vue du goût surtout que sont les pommes qui peuvent être mises en production et les pommes qui peut-être peuvent avoir un marché différent pas le marché traditionnel de la globalisation mais un petit marché au niveau local ça c'est la sentinelle dans le centre de recherche il y a mille variétés la sentinelle le slow food il va à conserver à valoriser à sauvegarder huit variétés de pommes avec les producteurs qui exploitent cette variété de pommes avec les artisans qui font des transformations traditionnelles de cette variété de pommes avec les marchés de la terre qui signifient qui signifient la mise en place du marché au niveau territorial et à ce moment ici dans les piémonts où il y a la sentinelle des pommes il y a plusieurs chefs plusieurs restaurants qui ont mis en place des recettes traditionnelles pas seulement pour les gâteaux c'est pas seulement ça mais aussi il y a la pomme des recettes avec la viande avec la transformation avec le cidre parce qu'en Italie il y a le cidre et des choses comme ça c'est un réseau vraiment un réseau il y a les producteurs il y a les consommateurs il y a les transformateurs il y a aussi les restaurateurs selon moi ça c'est vraiment intéressant parce que sinon l'idée de la biodiversité c'est une idée seulement à l'intérieur du centre de recherche seulement à l'intérieur de l'université et vraiment c'est vraiment difficile d'engager les grands publics dans la thématique si je fais connaître la variété si je peux présenter à l'intérieur de la restauration des variétés différentes alors c'est plus facile d'engager les grands publics dans cette thématique et ça c'est la chose je pense qui est vraiment la plus intéressante parce qu'à partir de la goût on peut échanger sur la dynamique des sémences il y a dans ce moment ici beaucoup des discussions sur la sémence contadine on peut chercher de discuter sur la culture qui est liée à l'interroir sur l'environnement sur l'écologie sur la nutrition il y a plusieurs il y a plusieurs domaines à l'intérieur du projet de la sentinelle surtout l'idée la plus forte est que toutes les variétés qui sont les variétés locales ont une adaptation au terroir qui est bien différente des autres variétés et c'est pour ça qu'il est plus facile à avoir une production propre avec les variétés traditionnelles et il y a aussi le savoir-faire de l'homme pour chaque variété nous avons rencontré des producteurs qui ont une idée bien différente de la production qui n'utilisent pas ou utilisent très peu des engrais chimiques qui font de la taille des arbres différents c'est vraiment quelque chose de culturel des transmissions d'un savoir-faire qui est un savoir-faire traditionnel au niveau du projet de variété il y a été la création de sentinelles au niveau de produits bien sûr et des races et des variétés mais il y a aussi des sentinelles qui sont liés à des techniques traditionnelles qui sont à risque de disparaître pour exemple ici il y a une technique de pêche au niveau de l'italie mais peut-être aussi une technique de production ou une technique pour l'élevage et à l'intérieur des sentinelles il y a aussi des sentinelles qui sont vraiment quelque chose d'important pour la conservation du paysage rural et des écosystèmes pour exemple dans cette photo vous voyez des oliviers dans l'Espagne qui sont des oliviers millénaires mais il y a aussi dans le sud de l'Italie des systèmes particuliers pour la production des oranges dans la poule qui sont des oranges bien sûr particuliers mais c'est surtout le système de production d'adaptation des plantes qui est vraiment intéressant il y a aussi des systèmes au niveau du paysage qui sont très intéressants pour exemple dans l'Amérique du sud pour le cacao au niveau de l'Écuador où il y a vraiment une grande coopérative avec beaucoup de producteurs qui font une production du cacao à l'intérieur de la forêt et ça c'est vraiment la conservation d'un agroécosystème parce que ce n'est pas seulement la conservation du cacao que c'est la partie économique qui est très facile à la vendre mais pour avoir le cacao on doit sauvegarder aussi des autres espèces à l'intérieur de la forêt ça ce sont des écosystèmes qui sont vraiment intéressants qui sont en train de disparaître parce que c'est beaucoup plus favorable à avoir des cultivations de cacao sans des autres arbres à l'intérieur mais avec la sentinelle et avec aussi toute la dynamique de slow food il est possible de sauvegarder le système l'entier l'entier système alors la thématique la plus importante au niveau du sentinelle c'est bien sûr la durabilité c'est la durabilité du point de vue environnemental mais aussi je pense que la chose la plus importante c'est la durabilité au niveau social et au niveau économique il y a la possibilité de renforcer l'écoscience des producteurs et vraiment la sentinelle c'est l'occasion pour échanger entre producteurs sur les techniques de production des transformations sur les dynamiques et on va créer des dynamiques à l'intérieur des groupes des producteurs qui sont vraiment intéressants ici quelques exemples du sentinelle ça c'est l'Ethiopie avec les cafés sauvages de la forêt d'arène ici il y a les pommes italiennes les pommes du Piemont ici l'Ouganda une race particulière de vache qui est en train de disparaître parce que plusieurs projets ils sont en train d'intégrer des races plus productives mais c'est vraiment intéressant la dynamique communitaire autour de cette vache ici il y a le fromage des montagnes de Berne et la chose intéressante c'est que la valorisation du fromage c'est une valorisation aussi de l'écosystème c'est pas seulement le fromage tout court mais c'est l'idée de l'écosystème la même chose pour exemple dans l'Italie sur le fromage rocaverano où il y a vraiment une conservation d'un système de gestion de terroir particulier au niveau des collines des autres langues et ici pour exemple dans l'autre province une autre sentinelle la sentinelle la chose importante du sentinelle est qu'il y a un cahier de charge de production parce qu'on doit chercher de garantir à le consommateur final vraiment une idée de l'agriculture qui est une idée différente de l'agriculture et de l'élevage toutes les informations qui sont à l'intérieur du cahier de charge sont aussi dans une étiquette qui s'appelle étiquette narrative où la plupart des informations y sont mis pour expliquer à le consommateur ce qui est une sentinelle ce qui est la dynamique de la production la chose différente entre l'étiquette narrative et l'étiquette commerciale est qu'ici on va chercher de faire comprendre à les consommateurs pas seulement les les choses qui sont nécessaires pour la loi mais ici il y a la description de la production de la transformation de fromage pour exemple ou tout ce qui est au niveau social peut être important pour la sentinelle et cette idée de l'étiquetage de l'étiquette narrative c'est une idée qui est bien liée au niveau du marché au niveau de la production et de la valorisation de la sentinelle je termine je termine avec une idée avec une idée de slow food que c'est la promotion et la conservation de variété et des races locales et pour faire ça c'est vraiment nécessaire de créer de nouveaux marchés au niveau local et surtout il est vraiment nécessaire d'engager les consommateurs parce que seulement avec un engagement très fort des consommateurs on peut chercher de mettre en place un système qui est plus attentif à l'environnement et aussi à l'espace culturel de chaque produit c'est pour ça que slow food normalement il appelle le consommateur coproducteur parce qu'en réalité si nous expliquons à les consommateurs ce qui se passe à l'intérieur de la production ou de l'élevage les consommateurs ils peuvent vraiment participer à coproduire quelque chose qui peut être important au niveau du goût et au niveau surtout de la justice sociale merci merci christiane à l'élevage à l'élevage